Bonjour à tous et bienvenue chez SOS Accessoires. Aujourd'hui je vous présente ce lave-linge top séchant Brandt modèle WTD 6384SF et ce dernier va me servir à vous montrer comment effectuer un programme test sur un châssis dit L10. Si vous soupçonnez votre appareil de dysfonctionné ou si vous souhaitez vous assurer de son bon fonctionnement alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment effectuer un programme test sur votre lave-linge Brandt. Cette procédure est dédiée aux techniciens dans le cadre de dépannage et de contrôle fonctionnel mais il peut aussi vous aiguiller dans votre recherche de panne. Attention cependant il s'effectue sans linge ni lessive. Sachez qu'en fonction de la marque, du châssis, de l'esthétique et des options proposées par le constructeur Brandt, les procédures d'entrée en mode test peuvent être différentes. En cas de doute ou de besoin n'hésitez pas à nous contacter. Sur ce modèle le programme test se déroule en huit étapes. Nous allons voir comment y accéder et passer chaque étape en revue. Allez vous êtes prêts, on s'abonne et c'est parti. Avant toute chose sachez que sur ce modèle là vous pouvez trouver un dépliant contenant le programme test sous le bandeau de commande. Je vais vous montrer comment le récupérer. Commencez par débrancher l'appareil c'est très important. Munissez-vous ensuite d'un tournevis Torx de 20 et retirez les deux vis qui verrouillent le bandeau de commande. Tirez sur le bandeau comme ceci, déboîtez l'arrière, prenez-le, tenez-le fermement sur les côtés et tirez. Le voici. A présent vous pouvez rebrancher l'appareil. Voici comment se présente le programme d'aide au diagnostic. Sur le côté gauche vous avez la procédure d'entrée en programme test. Ensuite vous avez deux tableaux. Le premier en fait donc vous donne toutes les étapes qu'il faut suivre pour pouvoir contrôler les différents composants. Et ensuite le dernier tableau comme vous pouvez le lire c'est la liste des codes défauts. Pour démarrer le programme test c'est simple. Au départ donc l'appareil évite de linge, les portiers en tambour fermés, la porte fermée et l'appareil à l'arrêt. On l'allume. On prend le premier programme à gauche de la position arrêt. On appuie sur les deux touches d'options prélavage et rinçage plus et ensuite on appuie sur départ. Voilà hop et on relâche. A partir de ce moment là on peut constater à l'écran l'apparition de la lettre F et cycle. Et ce que l'on peut voir le nombre que l'on aperçoit ici donc 2484 c'est le nombre de cycles total effectué par l'appareil depuis sa première mise en service. Ce que l'on va faire on va donner une première impulsion sur la touche départ pause et on va arriver à l'étape T00. Donc l'étape T00 nous permet de contrôler le fonctionnement de l'afficheur et des touches capacitives. Donc vous appuyez sur chacune des touches. Et donc voilà vous testez toutes les touches comme ceci vous les allumez vous les éteignez voilà pour contrôler le fonctionnement des touches et de l'afficheur. Après l'étape T00 nous allons donner une impulsion sur la touche départ pause et nous allons passer à l'étape T01. Lorsqu'on va rentrer dans cette étape la porte va être alimentée pour être verrouillée il va y avoir un contrôle de niveau d'eau qui va être effectué. Donc s'il reste de l'eau dans l'appareil et que le presso-star est en niveau 1 par exemple l'appareil va vidanger cette eau pour atteindre le niveau 0. Une fois que l'électronique a détecté le niveau 0 à l'aide du presso-star c'est l'électrovan EV3 qui va être alimenté d'accord il va y avoir un contrôle de l'électrovan EV3. L'électrovan EV3 c'est l'électrovan de l'assouplissant d'accord on va alimenter la zone assouplissant et il y aura aussi des rotations du moteur à hauteur de 35 tours par minute. Si vous avez le message JS qui apparaît à l'écran c'est que tout s'est bien déroulé. Dans le cas contraire s'il y avait un dysfonctionnement quelconque vous pourriez détecter un code erreur. Dans ce cas de figure il faudra contrôler les éléments testés. Pour l'étape 02 le verrouillage de porte est toujours alimenté étant donné qu'on est au niveau 1 ce qui va se passer l'appareil va vidanger et contrôler son niveau 0. Une fois le niveau 0 atteint l'appareil va partir en phase d'essorage en fait ça va se faire en deux fois donc il va y avoir une prise de vitesse et ensuite on va aller chercher la vitesse maximale. Voilà ce qui va se passer sur l'étape D02. Voilà on attend l'arrêt complet la vidange est stoppée le moteur ne fonctionne plus nous avons le message IS. C'est parfait. Ensuite l'étape D03 va nous permettre de contrôler le fonctionnement de l'électrovanne EV3 l'électrovanne prélavage. Allez on appuie D03 on patiente impulsion moteur prise d'eau prélavage donc là l'appareil est vide il va se remplir jusqu'à atteindre le niveau 1. On patiente on peut constater le message IS tout s'est bien passé. Ensuite c'est l'étape D04. Si l'appareil est en niveau 1 au niveau du presso star l'appareil donc va vidanger cette eau et ensuite va alimenter l'électrovanne EV2 l'électrovanne lavage. Le message IS apparaît tout s'est bien passé. A présent nous allons passer à l'étape D05 et c'est le contrôle de fonctionnement de la résistance de chauffage en lavage. Le boîtier en permétrique va pouvoir me permettre de contrôler de constater donc une certaine consommation de la résistance mais je vous rassure même si vous n'en avez pas l'appareil vous dira toujours si tout va bien ou pas. L'intensité a chuté donc on se retrouve à 0 à 0 ampères on va dire donc le chauffage a bien été stoppé et on a le message IS à l'écran donc c'est que le chauffage a été testé et est fonctionnel. D06 et l'appareil va se mettre à vidanger. Voilà l'appareil est vide d'eau donc pour les appareils qui ne font que lavage le programme test est censé être terminé mais nous comme on a l'option séchage et vapeur on a encore deux étapes à suivre. Maintenant en fait ce qui va être contrôlé c'est le ventilateur de séchage et l'électrovanne de séchage. On écoute le ventilateur et voilà vous voyez l'étape s'est bien déroulée on n'a pas de souci. Pour l'étape T08 nous allons alimenter la résistance de séchage et l'électronique doit détecter par l'intermédiaire de la sonde d'une élévation de température de plus 4 2 litres. T08 contrôle moteur voilà ventilateur de séchage on peut observer son boîtier en fermetrique 6 ampères 57 les résistances, la résistance est bien alimentée. Le programme test est terminé et tout s'est bien déroulé. Si dans votre cas vous constatez un code panne, référez-vous à la liste des erreurs pour vous aiguiller dans votre recherche et solutionner le problème. Une dernière chose, conservez bien votre manuel. J'espère cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Prenons la procédure. Nous comme des fous furieux et farfelus on va se la faire en anglais. Comme le dit le constructeur, to launch the troubleshooting program. Turn the switch to the first position, to the left of the position, zero or off. On arrête de danser la lambada ou la macarena là hein. C'est parti.